est-ce que les jeunes je dis à tous jeunes, prends un papier assoie tes calculs durant toute l'année là, chaque fois une bière, deux bières combien de poulets, quoi 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 calcule tout ça là en un an ça fait combien mais c'est de là que tu as gaspillé que tu n'auras pas je vais dans un pays par exemple au Burkina Faso je dis mais est-ce que vous savez que les Burkinabés ne sont pas pauvres est-ce que vous savez que le Burkina n'est pas pauvre le journaliste me demande comment je dis écoutez aujourd'hui au Burkina il y a près de 22 millions d'habitants si les 22 millions d'habitants vous avez au moins 10 millions qui ont une moto parce que chaque jeune veut avoir une moto parce que quand il achète la moto maintenant il est quelqu'un même s'il n'a pas besoin de moto 10 millions de moto, imaginez-vous que chacun achète 1000 francs d'essence par jour 10 millions ça fait combien par jour, 1000 francs ça fait 10 milliards multiplier ça par 30 jours ça fait combien ça fait 3000 milliards multiplier ça par un an ça fait combien ensuite le même qui achète 1000 francs d'essence il est assis le soir au maquis en train de boire des bières combien il dépense là-bas encore et vous dites là on est pauvre là c'est la France qui a fait quoi c'est qui qui a fait quoi non vous gaspillez vous croyez que c'est comme ça quand on est jeune on doit faire vous voyez l'Angleterre a connu un bon économique au 18e siècle à cause du protestantisme les gens ont quitté la fête et la bonne chair pour avoir une vie beaucoup plus rangée ça a permis un bon l'Afrique fera un bon si la jeunesse africaine comprend autrement la vie la Côte d'Ivoire, le Burkira il n'y a pas de pays pauvres en Afrique je suis désolé parce que quand l'ONU s'assoit pour dire pays pauvre c'est le pays on n'a pas 2 dollars par jour pour vivre nous on n'a pas ce problème en réalité parce que dans nos villages on n'a pas besoin de 2 dollars pour vivre et pourtant on n'est pas pauvre et pourtant on vit bien et ceux qui sont en ville ils prennent tout, ils gaspillent alors on achète des transports en commun des bus personne ne va là-bas tout le monde va sur moto alors la fille n'a qu'à regarder qu'il est quelqu'un alors est-ce que vous croyez que c'est utile en France vous-même vous y êtes il y a des magistrats qui ont de l'argent qui sortent ils prennent le métro ici tu prends le bus on dit il est tombé tout ça pour que les femmes nous voient vous voyez le pasteur le dimanche là regardez comment il fait sa barbe regardez les habits centrés qu'il porte il m'a dit que quoi ? c'est pour les femmes l'Africain ne vit que pour ça mais il faut changer il faut changer alors j'ai dit ça à des gens il y a des jeunes qui m'appellent ah vraiment coach cette année ma vie a changé voilà j'ai pu mettre ça l'argent n'est jamais petit parce qu'en plus de cela la manière de dépenser son argent je dis Dieu même nous montre comment on doit faire avec l'argent Dieu n'a pas mis la femme pour qu'on fasse comme ça Dieu a fait la femme de telle manière que l'argent que tu gagnes là il faut entretenir ta propre femme il faut son savon pour se laver il faut sa pommade non les femmes là aiment l'argent je dis tu n'as rien compris la femme égale l'argent femme égale l'argent plus tu cherches des femmes et plus tu vas gaspiller ton argent femme égale l'argent parce que ce que tu as vu ça t'a plu là c'est les toilettes c'est de l'argent joli mèche qu'elle a mis la mèche de 200 000 francs aujourd'hui ah le rouge à lèvres qu'elle a mis le fossile qu'elle a mis etc c'est de l'argent alors donc si tu couds 2, 3, 4 filles comme ça mais c'est ton argent qui s'en va toi tu vas investir quoi femme égale l'argent parce que Dieu même quand il faisait il a fait l'homme et c'est quand il a créé toute la nature l'abondance de vie que maintenant il va donner une femme à l'homme pour que la femme ne souffre pas de quoi que ce soit c'est pour ça que je dis quand tu n'es pas prêt il ne faut pas te marier ouais ceux qui disent viens on va se marier on va souffrir je dis va souffrir quand tu auras fini de souffrir tu viens chercher ma fille c'est trop ça on va s'il te plaît c'est trop